Le point de départ du spectacle By Heart et du texte By Heart est une demande de ma grand-mère. En fait, ma grand-mère, qui est une cuisinière, elle a été cuisinière toute sa vie, elle savait juste lire et écrire, pas grande éducation formelle. Mais c'est quelqu'un, comme on connaît beaucoup dans le monde, que même sans une grande éducation formelle, avait un amour des histoires, des livres, de la littérature, qui reconnaissait son importance et l'importance finalement d'une éducation qu'elle a imprimée dans ses fils, ses enfants, ses petits-fils et tout ça. Et on avait l'habitude entre nous de... Je l'apportais des livres quand je la visitais pour qu'elle lisait, elle la lit toute sa vie. Et elle apprenait par cœur des passages des livres. Ça lui donnait beaucoup de plaisir. Et à un moment donné, elle a eu des nouvelles, des médecins qui lui ont dit qu'elle allait devenir aveugle. Et elle avait quelques mois encore, jusqu'à ce que ça se passe. Il n'y avait rien à faire, elle avait 93 ans. Et elle m'a demandé de choisir un livre qu'elle pouvait apprendre par cœur, pour lire mentalement plus tard, quand elle serait aveugle. Et voilà, j'ai commencé une quête de ce livre, qui m'a amené à une labyrinthe littéraire et personnelle aussi, intime, qui m'a aussi fait repenser pourquoi on apprend par cœur. Et moi, je suis comédien à l'origine, alors pourquoi j'apprenais toute ma vie par cœur ? Qu'est-ce que ça me donne ? Qu'est-ce que ça donne à ma grand-mère ? J'ai commencé à collectionner des histoires, des écrivains comme Boris Pasternak, Ray Bradbury, Ossip Mandelstam, beaucoup d'écrivains qui ont un rapport avec l'apprentissage par cœur, des histoires, Georges Steiner, par exemple, qui parle beaucoup de ça, de l'effet de transmission. Et à un moment donné, je me suis dit, je suis tellement plongé dans toute cette histoire, que tandis que je cherche le livre pour ma grand-mère, très rapidement, je devrais le faire, pressé par le temps, en fait, je pense que je commence à travailler dans une pièce. C'est une pièce, ça peut devenir une pièce. Et finalement, j'ai trouvé le livre pour ma grand-mère, je l'ai offert le livre, pour qu'elle commençait rapidement à apprendre par cœur. Et à ce moment-là, j'ai commencé à écrire la pièce. J'ai choisi « Les sonnets de Shakespeare » pour ma grand-mère, comme dernier livre pour qu'elle apprenne par cœur et garde dans sa tête, parce que j'ai commencé par découvrir les histoires, une histoire particulièrement de Boris Pasternak à propos « Le sonnet 30 » de William Shakespeare, qui s'est en sonnet, qui parle de la mémoire. Et un jour, quand je raconte très rapidement cette histoire, qui je raconte aussi dans le spectacle, un jour, Boris Pasternak était en 1937 dans le congrès soviétique des écrivains. Il était menacé d'être emprisonné s'il parlait, et aussi s'il ne parlait pas. À la fin du congrès, normalement, il serait emprisonné. Et il a monté sur scène, il a dit « 30 », juste « 30 ». Il venait de traduire en russe les sonnets de Shakespeare, et tout le public, composé par des écrivains, des milliers d'écrivains qui étaient là, se sont levés et récités à voix haute la traduction de « Sonnet 30 » que Pasternak avait faite. Et cela m'a tellement touché, cette histoire qui est racontée par George Steiner, mais qui est une histoire vraie, connue dans le monde de la littérature russe. Et ça m'a tellement touché que j'étais incliné immédiatement pour « Les sonnets de Shakespeare ». Et voilà, cette idée que aussi la poésie, et notamment « Les sonnets de Shakespeare », n'est pas seulement un livre, un livre de poésie n'est pas seulement un livre, il est une bibliothèque. Alors qu'un roman, même un roman génial, disons Anna Karenina ou Madame Bovary, peut-être beaucoup plus large que la quantité de pages qu'il possède, mais quand même, il va finir. C'est une histoire qui va finir. Il a des frontières, mais un livre comme « Les sonnets de Shakespeare », la collection de « Sonnets de Shakespeare », ça n'a pas de frontières. On peut le lire et relire et relire et relire, et ce sera toujours nouveau. Et cette idée, pour quelqu'un qui va garder un seul livre dans sa tête, de garder un livre qui est aussi une bibliothèque, qui a plein de fils qu'on peut pousser et qui touche d'autres mondes, qui n'est pas renfermé, qui n'a pas de frontières très claires, ça m'a séduit et finalement j'ai choisi « Les sonnets de Shakespeare » parce que dans le monde des bibliothèques poétiques, c'est une des bibliothèques les plus merveilleuses. Je suis tellement proche de cette idée d'apprentissage par cœur, proche dans ma vie, mais aussi dans mon travail, parce que j'apprends par cœur tout le temps, que j'ai du mal à trouver des mots qui peuvent vraiment rotuler, étiqueter cette idée d'apprentissage par cœur. Mais il y a des mots des autres, qui pour un comédien c'est toujours bien, on explique le monde et on participe au monde avec les mots des autres. Et il y a la citation de Georges Stanner que j'utilise souvent, qui dit que le plus grand hommage que l'on puisse rendre en texte qu'on aime, ou en poème, est de l'apprendre par cœur. « By heart », avec le cœur, non seulement « by brain », avec la mémoire, mais « by heart », avec le cœur, car l'expression est vitale. Et cette idée que l'apprentissage par cœur fait qu'un sonné, ou des vers Alexandre de Racine, ou une scène de Molière, ou un fragment de Kafka, n'appartient plus à Kafka, Molière, Racine, au Shakespeare, mais à nous. Si je l'apprends par cœur, il y a un moment que c'est, en fait, biologiquement, ça m'appartient. C'est dans ma tête. Et là, c'est vraiment un phénomène de transmission concrète, palpable, qu'on vit. Si on est perdu dans une île déserte, on peut avoir la compagnie de Racine, Shakespeare, et Molière, et Kafka, si on le sait par cœur. Et cette idée, même si c'est presque impossible, que ça se passe quand même, c'est un soulagement. Sous-titrage Société Radio-Canada